La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce vendredi 9 juin 2023. Réoumi Quotidon s'intéresse principalement à la rencontre entre le chef de l'État et le secteur privé pour livrer les confidences de Macky Sall, titre qui barre d'ailleurs la une de ce journal. Réoumi souligne à sa page 6 que le chef de l'État a reçu hier en audience une délégation du secteur privé national et lors de cette rencontre tenue au palais dans un contexte particulier, Macky Sall s'est confié à ses visiteurs des violences de ce début de mois à sa candidature en passant par le regard de la communauté internationale sur le Sénégal et le Kassonko entre autres. Macky Sall a largement commenté les événements de ce début de mois. Il a par ailleurs promis de ne jamais faire moins que ses prédécesseurs et s'est dit obligé de parler de sa candidature à une date précise. Il faut aussi que tout le monde fasse des concessions, estime le chef de l'État, qui reconnaît tout de même que la paix n'a pas de prix, mais pas à n'importe quel prix, précise Macky Sall. Ce que le peuple sénégalais attend de Macky Sall face à la situation que traverse le Sénégal et ce dont on parle à Saint-Sombe dans la rubrique Au-delà des faits, une analyse à lire aussi à la page 6 de Réoumi Quotidon. A la même page de l'AS, l'on nous apprend que les banques s'engagent à préfinancer la campagne agricole à coût de 100 milliards de francs CFA. L'argentier de l'État, Mohamedou Moustapha Abba, qui a co-présidé hier avec son collègue de l'agriculture la 39e réunion du Conseil national du Crédit, en a fait l'annonce, souligne l'AS, journal où Aïssat Talsal rassure le corps diplomatique suite aux manifestations meurtrières du début de ce mois. Justement, dans Voxo Populi, Pastef tire un bilan de ces violentes manifestations du début de juin au Sénégal et dit avoir recensé 26 morts et 4 corps non identifiés. 500 blessés entre Ziguenchor, Bignonna, Darumousti et Dakar sont aussi répertoriés, nous apprend Voxo Populi, qui fait état également de 100 manifestants atteints par balles blanches ou 8 par balles réelles et 2 sururgies faciales faites. 550 arrestations sont également constatées depuis le début de la caravane de la liberté, selon le parti Pastef. Et selon Amnesty, il y a eu 23 morts. L'organisation exige une enquête indépendante pour situer les responsabilités. Il dit 8 tirs sur tout ce qui bouge, selon ce journal, qui voit et présente Moustapha Nias comme la clé de sortie de crise. Et le dialogue national qu'il coordonne semble être un bon support aux yeux de Voxo Populi. Et aux yeux d'enquête, c'est un dialogue contre la moindre face aux tensions politiques qui secouent le pays. Ce journal nous apprend ainsi que les neuf commissions démarrent leurs travaux aujourd'hui et souligne que le chef de l'État leur donne jusqu'au 25 juin pour fournir les conclusions. Ensuite, Macky Sall s'adressera à La Nation, informe enquête qui épingle cependant les obstacles liés au délai imprescriptible de la loi électorale. Élection présidentielle 2024, suite Beauty, fossile politique, s'exclame à sa une 24 heures. Journal qui se demande si Beno Bokoyaka va-t-elle avoir les ressorts pour se prémunir de cette affaire. En tout cas, Ousmane Sonko est maintenu par la jeunesse. La diaspora, entre autres, fait remarquer ce journal qui estime que dans ce dossier, obrées encore fumantes, la colère et le refus constituent une aporie pour le régime de Beno Bokoyaka et un véritable levier de survie pour le patron de PASTEF, Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, qui est enfermé à la nouvelle prison de Cité-Cœur-Gurgi, juge son parti qui livre sa part de vérité sur les manifestations dans Yor-Yorbi. Et en conclusion, l'on estime que Macky Sall doit quitter le pouvoir. Yor-Yorbi nous apprend par ailleurs que le préfet de Dakar a interdit les manifestations prévues par le F24 ce week-end, mais l'organisation qui regroupe l'opposition et la société civile a déchiré ses arrêtés préfectorales et compte bel et bien manifester. Sud-Cotidien ont déduit que le préfet bloque l'opposition qui voulait tenir un méga rassemblement à Dakar ce vendredi. Mais le F24 piétine l'arrêté du préfet et donne rendez-vous demain sur la VDN à ses membres, renseigne Le Quotidien. Et dans Le Quotidien, 24 heures, Moudoudjane Foda exhorte le pouvoir à la fermeté face à la série de violences au Sénégal, au saccage de biens de l'État et de citoyens lambda entre autres. Restons dans 24 heures où El Malengiaï de PASTEF dément aussi la convocation de Sonko à Touba, Touba que le mandat voit tout haut dans la décrispation et le dénouement de la crise politique au Sénégal. Et dans ce journal, Bougane, après son tête-à-tête avec le khalif général des Mourides, déclare que la paix repose sur les épaules de Maki. Maki, qui cherche à dire cap un mois après le départ d'Abdoulaïda ou de Diallo, si on en croit à Besbi le jour. Journal qui signale aussi un appel du verdict de la chambre criminelle introduit par Agisar, qui ne lâche pas son co-conclu Besbi. Dayhadiniaï a aussi introduit un appel, nous apprend le mandat, pendant que Libération livre une ordonnance du juge du deuxième cabinet, gêlant les avoirs bancaires de Copart Express. Ces comptes logés à Corisbank et à Ubiei sont bloqués, renseignent aussi Libération, où les dirigeants de Copart Express s'estiment cible des autorités depuis l'arrestation de leurs prestataires et associés Seydou Nourouba. Pour Abib Diallo, c'est le moment ou jamais, selon Stade le quotidien du sport, qui évoque l'absence de Boulaye contre Béné et Brésil. Balagaïdo a lui déposé un certificat médical de deux semaines au CNG. Par conséquent, son combat contre Omocène du 30 juillet est reporté. Renseigne Sounoulombe, où prend fond ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale de l'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.